Chez les Fernley, en banlieue de Montréal, il y a quelques années, un ordinateur a fait son apparition. Évidemment, chacun l'a mis à profit à sa manière. Mais pour l'apprivoiser, cet ordinateur, il a fallu qu'on partage tous ses connaissances. Et c'est là que c'est devenu très intéressant. Allô, Téléjeans, mon nom est TRS80. Quel âge as-tu? Oh! Il faut que j'ai 5 ans. Ah, OK. Moi, j'aimerais savoir qui dans cette famille-là a eu l'idée d'introduire un ordinateur? C'est moi. J'ai toujours travaillé dans le domaine et j'ai rêvé d'avoir mon propre ordinateur à la maison. Mais qu'est-ce que vous faites avec? Est-ce que c'est vraiment un gadget ou bien si... Enfin, moi, il y a une fonction très utile. Comment j'ai justifié à moi et à ma famille, c'était son utilité éducative pour toute la famille. Et puis, les enfants auront besoin d'une connaissance des ordinateurs dans leur futur. Et je fais apprendre les enfants à la programmation. Et j'ai introduit la programmation à la maison parce que c'était important pour eux. Donc, John, toi, tu t'en sers. Ah oui, mais moi, je joue avec les programmes comme des jeux. Et puis, c'est surtout ceux qui sont déjà programmés. Parce que mes deux... Mon frère et ma soeur, eux autres, ils les copies et moi, je joue avec. Qu'est-ce que tu fais comme jeu avec? Il y a des jeux que c'est comme un pilote. C'est dans ton jeu spatial. Il faut que je détruise sept vaisseaux et demi, puis j'ai 38 missiles pour relancer. Là, il me montre, ça, c'est mon petit vaisseau. Puis quand il arrive dans le milieu, il faut que je tire avec ça. Alors, bonne chance. Merci. Et vous, madame, est-ce qu'il vous est utile, l'ordinateur? Non, pas pour le moment. À ce moment, je m'en sers très peu à cause de mes activités à la maison. Ce que j'aimerais, ce serait, disons, d'avoir, de m'organiser comme un genre de filière pour les recettes. J'ai besoin d'un restant de choses, j'ai quelque chose dans le frigidaire, j'ai besoin d'une recette qui demande, disons, un jaune d'oeuf ou des blancs d'oeufs. Alors, je vais voir qu'est-ce qui me serait utile. Alors, dans quel volume, dans quel livre de recettes, des choses comme ça, disons. Maintenant que vous avez un ordinateur dans la maison, que vous avez appris à vous en servir, est-ce que vous pourriez vous en passer? Ou si ça fait vraiment partie de votre vie? Ah, on s'en sert, puis je m'en sers pour mes devoirs. Oui. Oui. Mais est-ce que ça vous est vraiment très utile? Oui, ça fait passer le temps. Vous avez inventé, vous avez mis au point vous-même des programmes, vous ne faites pas qu'en acheter des tout-faits. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu chez toi, par exemple, là? À quoi est cet ordinateur-là et qu'est-ce que tu fais avec? Ah, moi, je me fais des jeux, je me fais des programmes pour m'aider avec mes devoirs. Et puis, je joue avec les jeux déjà faits. Est-ce que c'est quand même un gadget ou bien si c'est vraiment quelque chose de très utile? En ce moment, c'est un gadget, surtout, là. On peut, avec des ordinateurs, connecter un ordinateur à un autre par un téléphone. Mais alors, ça veut dire que s'il y avait plus de personnes qui avaient des ordinateurs, il y aurait des possibilités de faire des transactions par ordinateur. Et dites-moi, est-ce que ça a changé quelque chose dans vos rapports, dans la famille, l'ordinateur? Mais ça nous donne un sujet de quoi parler. Puis, si mon père se trouve à être... Ma mère est déjà comme nous enseigne le piano. Et puis là, ça donne à mon père une chance d'être ici... De nous enseigner aussi, il nous enseigne la programmation. Et pour le père, je trouve que c'est un bon intérêt en commun avec les enfants. Je suis sûre que tu voudrais manger de la tarte tous les jours. Ah, oui? Bye pour maintenant. Ça dit bye pour maintenant. Ah oui? Ah bon, bien alors, salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada